Bonjour à tous, salut, et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle L'atelier pas d'accord, et dans cette émission l'atelier n'est pas d'accord Je vais vous expliquer le concept avant d'aller plus loin De base c'est une émission plus simple, vous voyez, il n'y a qu'un seul plan, on fait ça plus rapidement Pas d'histoire, rien, c'est juste, on parle d'un tome, donc là en l'occurrence le tome 1 de Magdala Et seulement du tome, on parle pas de la série en dehors Enfin on peut pas dire genre ouais mais dans le tome... Ah c'est clair, si on parle de One Piece tome 55, ça sera que le tome 55 Voilà c'est ça Et donc le principe c'est qu'il y en a un qui a aimé le manga, et un autre qui n'a pas aimé le manga En l'occurrence, moi j'ai pas aimé, et alors ce qu'on va vous présenter aussi c'est un petit détail C'est ça, ça c'est le Joker mauvaise C'est pour avoir un argument incontrable, c'est un Joker Et moi j'ai Pikachu parce que Pikachu il est très mignon, il est pas énervant Que Totoro là on dirait qu'il râle, voilà Donc moi je suis le gentil, et moi je suis le méchant Ah non y'a pas vraiment de gens gentils et méchants Ceux qui aiment pas c'est des connards Je suis pas d'accord Petit point histoire d'abord Et en gros c'est dans un monde avec des alchimistes Parce que c'est alchimiste paf, en dessous de Magdala c'est le sous-titre Donc c'est des alchimistes qui... Vous voulez l'alchimie, de la vraie alchimie Sauf que c'est pas très légal tout ça parce qu'il y a une sorte d'inquisition Il y a trois factions, les commerçants, l'armée... C'est un petit peu comme à l'époque du moyen-âge, le tiers état, le clergé et la noblesse Que là à la place du tiers état c'est les commerçants Donc c'est une religieuse qui doit surveiller deux alchimistes pour pas qu'ils fassent trop de conneries Trop de choses satanistes, clairement Et donc voilà, c'est ça, c'est le pitch Allez c'est parti ! 3, 2, 1, fight ! Donc pourquoi j'ai pas aimé moi ? J'ai rarement lu du shoujo Bon c'est pas du shoujo hein, c'est du... C'est classé seinen Moi je trouve que ça tire beaucoup sur le shoujo Et le shoujo euh... Bon un peu... Lourdingue Il faut utiliser des termes forts Nan nan franchement C'est beaucoup sur l'intérieur Ouais sur la... Ouais je sais pas si je l'aime Je sais pas si je l'aime Faut si elle l'aime ou pas Bon franchement ça prend trois quarts du manga limite Ouais mais nan c'est plutôt lui qui sait pas si il aime la fille Elle aussi Mais nan elle c'est la petite fille Je sais plus comment ça s'appelle Y'a un mot japonais C'est la petite fille toute mignonne Et du coup on a envie de la protéger Parce que c'est une petite fille Oui mais quand même elle a des sentiments Je trouve que c'est trop dans l'intériorité Tu vois Et euh... Moi j'aime pas... Ça fait du bien un peu d'intériorité dans ce moment de bruit Là c'est ouais c'est de la torture psychologique Enfin dans le sens que Il se torture l'esprit pour rien j'ai l'impression Tu as déjà été amoureux ? Bah oui C'est déjà une torture Euh... C'est quoi ça c'est de la mauvaise poisse Nan 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 c'est pas l'amour C'est une torture dans les amours inavouables On va peut-être pas aller dans des débats philosophiques Parce qu'on sait pourquoi elle peut pas l'aimer A la fin du manga Oui nan mais on le sait de base pourquoi elle peut pas l'aimer Parce que elle fait partie du clergé Et que c'est un alchimiste donc c'est à moitié un sataniste Je veux dire c'est ultra cliché les trucs Où l'amour impossible Enfin bon je veux dire ça remonte à Shakespeare Si ce n'est avant quoi ! Moi ce que j'aime bien dans ce manga Ce qui n'est peut-être peut-être pas assez développé Mais c'est qu'on voit un peu l'alchimie de base Moi je pensais que dedans ils seraient plus parlé d'alchimie Parce que justement ça s'appelle Alchimist Path Donc on voit de l'alchimiste Donc je me suis dit qu'ils allaient voir plus de choses d'alchimie Et en fait il y a un moment donné où ils parlent d'alchimie etc Et ils disent comment fonctionne comment on peut enlever un métaux et faire J'étais content de ça T'étais content qu'il y en ait plus Oui j'en veux plus D'accord Bah du coup je rebondis sur ton argument Et je dis que bah oui justement oui on a pas assez tu vois Il y a trop de choses qui passent à côté Vraiment parce que oui c'est cool c'était cool ça Je l'avoue Je l'avoue C'était bien Tu vois que c'était dur Parce que c'était pas l'alchimie genre Magie C'était de l'alchimie où vraiment ils ont des matos Et puis ils tapent sur leur machin et c'est T'apprends des choses 150 degrés Mais il y en a vraiment Enfin il y en a une fois ou deux Mais laisse le temps Bah ouais mais c'est chiant Et puis en plus laissez le temps J'ai lu le 2 il y en a pas plus dans le 2 Ah Par contre ce qui est bien c'est la fin Ca donne envie de lire la fin La fin Qu'est ce qui se passe ? Ah bah tu te dis oui on va avoir Il y a des secrets On va en prendre plus sur certains personnages Puisque la construction du personnage c'est très important dans un manga Ouais ouais Ah bah c'est très important dans un manga Non mais c'est pas ce qui m'intéresse dans un manga clairement La construction du personnage Bon d'accord C'est normal qu'elle se fasse C'est normal qu'elle se fasse en fait C'est surtout ça Non lui on attache trop d'importance peut-être Bah le dessin Le dessin sympa Elle est plutôt mignonne C'est plutôt bien dessinée C'est pas dégueulasse Il y a quand même des Après il y a un caractère designer Clairement les caractères design C'est C'est bateau Non c'est bateau Excuse moi c'est light Le personnage principal T'aimes pas light Vous irez voir T'aimes pas light Qui n'aime pas light Qui n'aime pas light Voilà Valance le T'aimes pas light Putain il était bien cet argument Pour ça C'est très lent A lire je trouve D'habitude je lis pas En autant de fois un manga Parce que voilà Là je le prenais Et puis au bout d'un moment Bah j'avais envie de faire autre chose Peut-être que justement Ce livre n'est pas dédié A des personnes Comme toi Qui aiment la lecture rapide Plaisir Ca peut être voilà Seinen féminin Oh ça ça me fait mal Ce que tu te dises Ca peut être quelque chose Voilà plus Plus posé Plus posé Mais en même temps on se prend la tête Par contre cette fille ne sert à rien Parce qu'elle doit surveiller mais Elle ne sert à rien en surveillance Ah oui tu veux dire comme ça Oui c'est marrant Mais parce que oui C'est une gamine quoi Par contre ce qui est bien C'est la manipulation sur la fille Par exemple Ils vont lui dire voilà Euh bah monte en haut Va faire une sieste T'inquiète pas On fait rien de méchant Et puis elle fait D'accord Bon elle est très conne hein Mais je l'ai dit Niveau torture Enfin torture psychologique Tu vois Y'a le côté voilà On veut faire gentil Mais en même temps On veut faire nos expériences d'alchimiste Voilà Si on a envie de broyer des os humains Bah on le fait Y'a ce côté aussi Où un coup il l'entraine Dans un Dans la manipulation d'alchimie Et on On constate que En effet être alchimiste c'est dur Faire un métier scientifique C'est compliqué Et il faut tirer Il faut pousser Il faut Il faut tirer Dans le J'allais pas acheter le 2 ou le 3 Après il fait pas beaucoup de toms Enfin y'a pas beaucoup de toms Enfin y'a pas beaucoup de toms Ça peut être une bonne lecture En fait ce qu'il manque dans ce manga Là on est dans la partie production C'est vraiment un but Y'a pas de but Si il veut le Magdala Et le Magdala justement c'est le but C'est le but Oui Magdala c'est le but C'est le Mcguffin Donc le but du manga C'est de trouver son but Donc est-ce qu'on vous le conseillerait ? Bah je pense que ça peut plaire aux fans de Shoujo Mais à part ça En tant que grand dévoreur de Shoujo Ou alors ce qu'on pourrait se dire peut-être Ou une introduction au Shoujo Parce que oui c'est pas vraiment du Shoujo Peut-être qu'il y en a qui vont lire et qui vont kiffer Et là dans ce cas là vous pouvez vous mettre au Shoujo Voilà Parce qu'on a fini ce premier épisode On va voir si au montage ça rend bien Oui et puis dites nous si ça vous a plu Ce qui est à noter c'est que cette fois-ci Vous pouvez choisir vos mangas Les mangas dont vous voulez qu'on parle Donc vu que là pour le coup c'est un seul tome Bah si on a beaucoup de demandes Bah on va On va acheter donc un tome Ca va coûter moins cher que d'acheter toute une série Berserk Je sais pas si vous vous rendez compte La pile de trucs qu'il faut acheter Voilà On s'est mis à une peau Ouais ! On y croit ! N'hésitez pas à nous dire Les mangas dont vous voulez qu'on parle dans cette émission Et celui qui aura le plus de like Oui nous trichons avec Enzor Sera celui qui sera choisi Et on vous souhaite une bien bonne journée Et on vous souhaite une 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 bonne journée